Merci à nos élus. Merci à nos élus qui ont voté la loi interdisant les mineurs d'aller au salon de bronzage. Personnellement, je n'y ai jamais été ni aucune de mes amies et on est contentes que cette loi-là permette à plus de jeunes de rester en santé. Bonjour, je m'appelle Odette Lefebvre et j'ai 57 ans. Je suis très heureuse d'être ici parce que je trouve que j'ai la chance d'avoir 57 ans. J'ai des amis qui avaient 50 ans et qui sont morts. J'en avais qui avaient 40 ans et qui sont morts. Ils sont morts du cancer. Tous les gestes qu'on peut faire pour prévenir le cancer, soit en termes d'éducation ou en termes de projet de loi, je trouve que ce sont des gestes qui sont pour la vie et pour la santé. Entre autres, je voudrais féliciter tous les élus qui ont accepté ou qui ont encouragé le projet de loi pour empêcher les jeunes personnes, les jeunes filles d'aller dans des centres de bronzage pour empêcher l'accès au salon de bronzage chez les jeunes. Alors, je remercie tous les élus qui s'actionnent ce bataille pour des lois, qui permettent d'avoir un environnement humain. Pour nos enfants, on se souhaite à tous d'avoir 57 ans, 67 ans, 87 ans et que l'espérance de vie ne diminue pas. Merci. OK. Raymond Curieux, 58 ans. Je voudrais remercier toute la population qui a signé la pétition l'année passée et les députés qui l'ont votée, appuyée et votée cette année. Bonjour, James Beaulieu, 24 ans. Je suis participant au volet pour la vie à Rimouski. J'aimerais remercier nos élus d'avoir pris la bonne décision de voter un projet de loi, celui d'interdire le bronzage artificiel sur les jeunes de moins de vie. Bonjour, je m'appelle Eva Paquin, j'ai 16 ans. Et j'aimerais remercier mon élu d'avoir appuyé la pétition, enfin la loi, parce que je pense que les gens de mon âge ne sont pas conscients des dangers du bronzage artificiel. J'aimerais remercier mon élu d'avoir appuyé la pétition de voter un projet de loi.